Bonjour Lola, tu es en résidence au Belle Ordinaire, un lieu sur lequel tu reviens, sur lequel tu as des repères pour notamment avoir assuré le commissariat de Forresta, une exposition collective en 2019. J'aimerais que tu nous présentes ce que tu fais et comment tu le fais en tant qu'artiste et en tant que commissaire. En effet, j'ai plutôt une formation artistique. D'ailleurs, la toute première fois que je suis venue au Belle Ordinaire, c'était en tant qu'artiste pour une résidence, je crois que c'était en 2015, parce que j'ai un master en photographie et un master en sculpture. Néanmoins, en effet, petit à petit, ma pratique a glissé vers la pratique du commissariat, un peu par la force des choses, parce que j'ai eu la chance d'occuper des locaux avec des beaux précaires, dans lesquels je me suis mis à organiser des expositions au début d'artistes amis, et puis petit à petit avec des thématiques, et petit à petit, c'est devenu une vraie pratique de commissariat. Mais on peut dire que je n'y viens pas par le biais de l'histoire de l'art. Je ne suis pas une grande théoricienne de l'art contemporain, néanmoins, je suis plutôt une faiseuse d'événements et une organisatrice comme ça de réunions d'artistes à la base qui me sont chers, et puis petit à petit, qui viennent coller autour d'une thématique que je choisis en amont, comme tout commissaire. Dans une activité de commissaire, tu disais qui a pris le pas sur ton activité d'artiste ? Oui, on peut le dire clairement. Aujourd'hui, d'ailleurs, je m'éclate plus dans la pratique de commissariat. J'ai aussi une pratique de commissaire exécutif au sein de l'école de la Cambre, en Belgique, qui est aussi entre deux. C'est-à-dire que j'ai été professeur pendant longtemps. Le commissariat exécutif, c'est organiser des expositions sans en choisir les artistes, puisque au sein d'une école, ma foi, ce sont les étudiants et leurs œuvres qu'on doit exposer. C'est pour ça que ça s'appelle exécutif. Mais c'est aussi une forme de jonglage avec toutes ces casquettes qui finalement s'emboîtent et ne sont pas des tiroirs hermétiques les uns aux autres. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je me sens plus commissaire aujourd'hui. Néanmoins, on va y venir. J'essaye toujours de mettre mon grain de sel un peu plus artistique au sein des expositions que j'organise. Alors, nous allons resserrer l'actualité de ton activité sur ce que tu fais, sur ce que tu cherches aujourd'hui au cours de cette résidence au Bel Ordinaire. Quel est donc ton projet qui accompagne cette résidence ? Eh bien, justement, en effet, en ce moment, je travaille sur une exposition qui s'appelle Soptera, que j'ai la chance d'organiser dans un lieu qui s'appelle la Maison des Arts de Scarbeck à Bruxelles. Ça se passera en février 2023, fin février et mars-avril jusqu'à mai. Et donc, cette exposition, elle réunit une dizaine d'artistes. D'ailleurs, j'ai presque la liste totale, mais on est encore en discussion pour avoir les bonnes œuvres qu'on souhaite avoir, etc. Parce qu'on va à la pêche un peu quand on crée une expo. Ce n'est pas dit que les œuvres soient disponibles ou que les artistes soient motivés. Donc, j'ai presque bouclé la programmation. Et au sein de cette programmation, il y a donc la thématique peut-être dans un premier temps, Soptera. J'ai envie de parler par le biais de cette exposition de notre rapport à la terre, dans le sens à ce qui se passe réellement sous terre, de manière très pragmatique. Donc, évidemment, on va parler d'aspects politiques, géopolitiques, écologiques, puisque les artistes que j'ai choisis vont parler des ressources. Comment est-ce qu'on va extirper des ressources minières ? Comment est-ce qu'on va peut-être... Certains artistes travaillent, par exemple, avec du pétrole, avec des ressources comme ça qui ne seront pas éternelles et qu'on dilapide un peu n'importe comment, peut-être. Et il y a aussi un autre aspect qui est un aspect un peu plus mystique, c'est-à-dire notre rapport à la terre, dans le sens, finalement, la terre, c'est l'archéologie, c'est quand on creuse la terre, on cherche dans le passé, mais on enterre aussi nos morts, et finalement, pour ne jamais les oublier, même s'il y a une espèce de retour comme ça à la terre, de retour à la poussière, enfin, voilà, la question du culte, qu'il soit religieux ou païen. Donc, il y a vraiment un panel d'artistes qui ont des pratiques très différentes, qui touchent tout ça à quelque chose de souterrain, mais qui convoquent des thématiques multiples. Donc ça, c'est la thématique globale de l'exposition. Au sein de cette thématique, une idée m'est venue, ça aurait été d'exposer un crâne surmodelé. Ce sont souvent les peuples d'Océanie, notamment le peuple Vanuatu, qui a cette pratique funéraire, qui est d'enterrer leur mort, et puis, pas forcément systématiquement, mais il y a énormément de pratiques différentes au sein des différents peuples d'Océanie, mais à un moment donné, on va déterrer le crâne du défunt et remodeler sur le crâne parfaitement décharné, remodelé avec de la terre ou des fois d'autres matériaux et des pigments, même des toiles d'araignées, ce genre de choses. On va remodeler un visage. Donc, c'est quelque chose que je trouve complètement fabuleux. Je suis tombée née à née à un crâne Vanuatu dans une exposition à Sarbrücken, qui était une exposition sur les crânes. Ce n'était pas une expo d'art contemporain, ni spécifiquement, ce n'était pas un muséum d'histoire naturelle non plus. C'était comme une espèce de grand cabinet de curiosité de toute une série de crânes. Et je suis tombée face à face, c'est le cas de le dire, avec un crâne Vanuatu. J'ai trouvé ça, mais vraiment sublime. Et donc, dans ce pterre, je me suis dit, si seulement je pouvais en exposer un. Bon, malheureusement, ce sont des pièces qui sont très fragiles, surtout au niveau de la poussière, au niveau de la lumière. Et il s'avère que la Maison des Arts de Scarbeck, c'est un centre d'art tout à fait respectable, qui est très beau d'ailleurs, justement, puisqu'il est dans une ancienne maison de maîtres, mais qui n'a donc peut-être pas exactement les conditions muséales drastiques qu'ont les muséums d'histoire naturelle pour exposer ou préserver ce genre de pièces. L'enjeu ici, c'est donc de se dire, si je ne peux pas montrer réellement un crâne, comment le communiquer néanmoins au public, aux spectateurs de l'exposition, comment faire en sorte qu'il existe, même s'il n'est pas là, j'allais dire en chair et en os, même s'il n'est pas là en présentiel. Et donc, c'est un petit peu là-dessus que je travaille ici depuis quelques semaines, enfin deux semaines. Je fais des recherches, je réfléchis à comment tout ça pourrait exister. Est-ce que ce serait la photographie d'un crâne manuatu avec une prise de parole ? Est-ce que ce serait un texte ? Est-ce que ce serait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un son, quelque chose d'audio qui nous raconterait ses pratiques ? Par exemple, là, je suis tombée sur la collection d'André Breton qui dispose de quelques crânes manuatu et donc les écrits d'André Breton sur ce type de pratiques, c'est peut-être une porte d'entrée pour essayer d'en parler sans que ce soit trop didactique. Je suis en recherche, je n'ai pas encore de réponse et de toute façon, ici, l'idée, c'était déjà d'amorcer ce projet puisque l'exposition a lieu en février, ce qui me laisse encore un petit peu de temps. Alors, ces modelages de crânes, à part les lieux d'origine, on peut les trouver dans des collections de musées actuellement ? Oui, c'est ça. En fait, il y en a un peu partout, dans des musées d'histoire naturelle, souvent. Il y a aussi des collections privées, des privés qui disposent de ceux-ci. Par exemple, un de ceux que j'ai trouvé, c'était au musée d'art, non, au musée, je ne sais plus l'intitulé exact, de Quimper, enfin le musée breton de Quimper. Et ce serait des marins… Des départementales, je crois. Oui, voilà. Et ce serait des marins, en fait, qui, peut-être au siècle dernier, des gens anonymes auraient ramené ceci de leur voyage lointain. Et en fait, on ne sait plus vraiment, on n'a pas vraiment d'informations, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils ont été trouvés et par qui. Mais voilà, ça se retrouve comme ça dans des collections. Et puis, il y a des moyens qui sont mis à disposition à des restaurateurs qui viennent à revaloriser, restaurer, recenser ces crânes qui existent un peu partout. Les photos que tu nous as proposées pour ta page web de ces modelages sont effectivement impressionnantes et très belles. Donc, si tu veux bien, pour finir, nous rappeler cette exposition collective, elle commence quand et où ? Alors, elle commence le 24 février à la Maison des Arts de Scarbeck, à Bruxelles. Et elle aura lieu jusqu'au… Je ne dis pas de bêtises. Oui, jusqu'au 14 mai. Elle sera visible, voilà, là-bas. Et il y a donc toute une programmation d'artistes très, très diverses, internationaux, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous.